On est en direct des Gros Becs avec Romane, Alma et Mélissa. Comment tu choisis-tu tes spectacles? La première chose, c'est que j'en vois beaucoup, beaucoup. J'en vois énormément, soit sur captation, soit je vais les voir en personne. Et je choisis en fonction de faire une saison qui est diversifiée. C'est-à-dire que dans une saison, il y a beaucoup de spectacles. On en programme 15, parfois 16. Donc l'idéal, c'est d'avoir une saison qui est diversifiée, ne serait-ce qu'au niveau des langages esthétiques. C'est-à-dire qu'on présente autant du cirque, de la danse, du théâtre, du théâtre de marionnettes, du théâtre d'objets. Puis aussi, on y va aussi en diversification des âges. C'est-à-dire qu'il faut qu'on présente autant pour des tout-petits, pour des enfants à partir de 5 ans, des enfants qui sont entre l'adolescence et l'enfance. Pour des adolescents, donc l'idée, c'est que le tout s'accorde bien, mais soit diversifié. D'après vous, est-ce que le théâtre apporte un changement aux enfants? Que les enfants aillent voir du théâtre, c'est la porte d'entrée sur des réflexions, sur des rêves, sur peut-être des questionnements aussi, peut-être plus profonds, des questionnements qui peuvent être parfois confrontants. Puis je pense que c'est important de se poser des questions. Puis si on commence tôt, je pense que ça peut former des adultes plus empathiques et plus sensibles. Est-ce que les Gobeks offrent d'autres choses que des spectacles? Est-ce que c'est beaucoup? Alors, notre mission principale, bien évidemment, c'est d'offrir des spectacles de 0 à 17 ans. Ça, c'est la mission principale. Bien sûr, on a des activités de médiation pour accompagner les spectacles. On fait aussi des projets spéciaux, c'est-à-dire des projets qu'on développe dans des écoles, dans des CPE. On fait des projets qui peuvent sortir un peu de notre mission, où on touche beaucoup à la médiation. Puis on touche beaucoup à le fait d'offrir la possibilité aux jeunes de créer quelque chose, de créer que ce soit une œuvre, un spectacle, un texte. On est quand même assez diversifiés. La médiation culturelle, c'est vraiment le fait que le citoyen, dans ce cas-ci l'enfant, puisse s'impliquer dans la vie artistique, puisse s'impliquer dans ce qu'il va voir. C'est ça, la médiation culturelle. Puis moi, je pense que c'est vraiment important, parce que quand on se sent impliqué, bien forcément, on a plus le goût aussi d'aller écouter, d'aller voir, d'aller au théâtre. Bien, merci d'avoir répondu à nos questions, Mélissa. Ça me fait plaisir. C'est très le fun. Oui, c'est vrai que c'était le fun. Sous-titrage Société Radio-Canada